C'est presque de la fausse, c'est la revue de presque de Nicolas Cantou. Et on commence avec vous, Nikos, pour le titre principal de l'actualité. Salut, salut à tous, chers auditeurs. Oui, ma chère Julie, bonjour, bonjour. L'actu, ce matin, c'est l'engagement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Oui, je mets en avance ce docteur. Pourquoi ? Parce que vous êtes bien foutu de ma gueule hier avec mon interview de petite vieille dans un Ehpad qui fait du piano. Mais du coup, je dégaine aujourd'hui un prix Nobel de la paix. Voilà, voilà, échec et mat. C'était génial. On a parlé avec le docteur Mukwege, on a parlé de la guerre, on a parlé de l'excision, on a parlé de la famine, ça nous a changé du Scrabble et de l'inspecteur d'Éric. Heureusement que je ne suis pas gouré dans les questionnaires d'ailleurs. Heureusement que je n'ai pas inversé. Je n'ai pas demandé à la petite vieille ce qu'elle pensait de l'excision. Et heureusement que je n'ai pas demandé au docteur si les infirmières étaient gentilles avec lui. Ça aurait fait de mauvais genre, je crois. Allez, à toi, ma Juju, ma Julie. Merci Nikos. Emmanuel Macron rencontrait des enfants hier. A bout près ou un mauge, il a parlé de sujets qui les concernent, notamment le harcèlement. Et nos équipes étaient sur place. Les enfants, les enfants, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous. Voilà, s'il te plaît, tu t'assieds. Voilà, écoutez, je suis donc Emmanuel Macron. Je suis votre président de la République. Et je suis très heureux de parler avec vous de ce qui vous intéresse. Alors vous y allez, sentez-vous libre. Vous parlez comme à votre papa ou à votre maman. Si vous voulez parler de start-up, de constitutionnalité des lois, de bourse, par exemple. Je suis là pour vous, pour vous écouter. Allez-y. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et moi, je m'appelle Timéo. Et à l'école, des fois, on m'embête. Je suis harcelée. Ah, alors écoute. Je comprends. Je comprends d'autant plus ton problème, Timéo, que moi aussi. Ça m'est arrivé d'être harcelé. C'était un monsieur, je m'en souviens encore, il s'appelait Monsieur Collomb. C'était horrible, tu sais, il m'a harcelé. J'avais, je me souviens avoir eu des dizaines, des centaines de messages par jour. En ce moment, je suis même harcelé par des messieurs, des dames qui sont habillées tout de jaune. Tu vois, des mignons. Eh bien, ça arrive partout. Mais dans ces cas-là, tu sais, il faut faire comme si les gens qui te harcèlent n'existaient pas. Tu ne les écoutes pas. Non, tu leur tournes le dos. Tu ne les écoutes pas. Et c'est ce que je fais avec ces messieurs et ces dames habillées en jaune. Comme ça, on n'est jamais embêté. Voilà. À toi, mon... Ça va ? Oui. Oui, tu lèves la main. Toi, mon lapin. Non, non, pas toi. Le petit frisé est là. Oui, bonjour. Je m'appelle Nicolas. Je voulais vous interroger sur la disruptivité appliquée dans les PME et son effet sur les courbes de productivité dans les entreprises. Non, non, non. S'il vous plaît, monsieur Barré. Monsieur Barré, je suis avec des enfants. La conférence de presse, c'est tout à l'heure. Oui, mais ils m'ont laissé rentrer. Ils m'ont dévoilé ici. Puis moi aussi, j'ai des problèmes de harcèlement scolaire avec des collégiens de 4e qui m'attendent en bas de mon immeuble. Et ils me volent régulièrement les pages saumons, les figaro dans ma boîte de lettres pour se rouler des joints. Alors moi, je leur dis, oh, les jeunes, vous fumez mon saumon quand même. Et ils rigolent. S'ils sont fondés au CAC 40, j'en peux plus. Bon courage, Nicolas. Et à bientôt, monsieur Macron. Allez, on va revenir sur cette petite phrase d'Ismaël Emélien avant-hier qui a fait couler beaucoup d'encre, selon l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Ce dernier ne pourra pas se représenter en 2022 s'il n'a pas réussi son quinquennat. Non, mais attendez, mais ils plaignent à 3 000 chez les macronistes. Ah, monsieur Hollande. Bonjour, François Hollande. Vous trouvez ça prématuré de se poser ce genre de questions, j'imagine ? Bien sûr, bien sûr. En plus, permettez, mais l'analyse d'Ismaël, machin, n'est pas bonne. La réussite du quinquennat ne veut pas dire, une réussite du quinquennat ne veut pas dire qu'on se représente. Regardez-moi, objectivement, j'ai tout cartonné dans tous les domaines. Objectivement, j'ai tout réussi, je n'ai même pas pu, moi, me présenter, me représenter. C'est ce qui me fait dire qu'Emmanuel Macron ne pourra pas non plus, vu qu'il a fait tout, soyons objectifs, moins bien que moi. Ah, vous trouvez ? Vous trouvez ? Non, mais attendez, et puis surtout, c'est surtout qu'il a fait des trucs. À partir de là, c'est foutu. Mais oui, il a fait des trucs. Il a fait des trucs. Il a fait des trucs. Quand on fait des trucs, le peuple ne réalise pas les gens qui font des trucs. Ils réalisent simplement que les présidents qui ne foutent rien. C'est la fameuse méthode Chirac. C'est la méthode Chirac, ça ? Ben oui, regardez, le champion du monde de cette méthode, c'est Abdelaziz Bouteflika. Quatre mandats, dont deux en étage végétatif. Il a été réélu trois fois, en n'étant même pas capable d'enfiler son pyjama. Si le gamin veut être réélu, à minima, il faut qu'il fasse un AVC. Oh là là, bon, écoute, on va vous laisser. Merci, monsieur Hollande. C'est moi d'Analise. Cyril Hanouna a interviewé Jean-Marie Le Pen dans son émission Balance ton poste hier soir sur C8. Bonjour, monsieur Le Pen. Oui. Ah oui, très bien, très bien, Régis. C'est générique, bonjour. Très drôle. Bonjour, madame Leclerc. C'est les gars, c'est Vicar. C'est quoi ça ? Ça va, mes petits beautés, Bouchard ? Bonjour, les chéris. N'est-ce pas ? C'est trop la d'arca, n'est-ce pas ? Oui, j'ai appris ce mot hier, monsieur les gars. Et ça veut dire que c'est bien. Et c'est d'arca, c'est bien, voilà. Oui, monsieur Dunant, ayant constaté que les élections européennes me mettaient, comme il le dit, en rachera, c'est-à-dire de fort mauvaise humeur, je traduis pour vous dire qu'il s'appelle pas « coutumier », ce genre de langage. C'est gentil, merci de traduire. Il a décidé donc de m'octroyer une interview. Et oui, les petites chéris, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est quand même curieux de vous voir avec Cyril Hanouna, monsieur Le Pen. Mais pas du tout. Pourquoi dites-vous ça ? Je suis... Et monsieur, l'aliagra se sait, en soirée, je suis un joyeux de riz, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Oui, vous êtes en touche. Le divertissement ne me fait pas peur, madame Leclerc. Métine Boutet, pardon. Vous avez vu ? Je me suis adapté sans souci, vous l'aurez remarqué, au style Hanouna. Nos sous-sails, moi aussi je chante, je sais chanter. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette barque ? Chantez les migrants ! Chantez les migrants ! Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette barque ? Merci Jean-Marie Le Pen. J'en prie. Aujourd'hui, c'est vendredi, et comme ça arrive très souvent, le lendemain, c'est samedi. On est en ligne avec notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Oui, bonjour. Bonjour Christophe Castaner, ministre, pardonnez-moi, de l'Intérieur, en contrat court, en contrat saisonnier. Attendez, un de mes collaborateurs a mis sa radio à fond, que je trouve un endroit plus calme. Un instant, madame Julie. Oui, j'attends. Kevin, c'est où les toilettes ? Je le disais, c'est vendredi, et demain, samedi, qu'est-ce qu'il se passe, M. Castaner ? Alors, vous voulez me piéger, c'est cela ? Eh bien, demain, nous sommes vendredi, demain, c'est l'anniversaire de Céline Duron. Vous savez, je n'ai pas de mérite de le savoir, parce que j'adore Céline Dion. C'est vrai que ces tubes me séduisent, all by myself, pour que tu m'aimes encore. Ils jouaient du piano debout, les lacs du Connemara, j'en pense, et des meilleurs. Non, mais c'est pas ça. Non, puis moi, ce que je voulais dire, je voulais vous demander, demain, c'est quoi ? Il y a quoi demain ? Alors, il y a quoi demain ? Attendez, je regarde sur mon iPhone, mais c'est la Sainte Amédée. Ça tombe le 30 mars, donc bonne fête à tous les Amédées. Non, mais écoutez, Christophe Castaner, cherchez du côté politique, je ne sais pas, moi. Du côté politique, Bouteflika, qui fait danse avec les stars, peut-être ? Non, mais franchement, les gilets jaunes, ça ne vous dit rien, hein ? Pardon, oui, 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 pardon, les gilets jaunes, oui, 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 les gilets jaunes, non, pardon. Effectivement, à chaque fois, oui, 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 non, il faut que je mette, franchement, vous avez raison de me titiller sur ce sujet, il faut que je mette une alerte absolument sur mon téléphone. Pour trouver quoi, une solution ? Non, non, quand même pas, non, il ne faut pas rêver. Non, non, juste pour que je pense à rentrer de soirée avant le début de la première manif, sinon ça ferait mauvais genre, ça ne ferait pas très professionnel, et je n'aime pas qu'on me colle cette étiquette. C'est ça, d'accord, d'accord. Oui, j'arrive les collègues, je finis avec machine, je vous rejoins, je vous rejoins. Merci Christophe Castaner, si je puis dire, hein ? Bon, allez, un mot de football maintenant, Neymar devrait prolonger au PSG. Zinedine Zidane, bonjour, on va en parler avec vous. Oui, bonjour. Alors, on a beaucoup parlé d'une venue de Neymar dans votre club du Real Madrid, est-ce que ça vous surprend ? Si ça me surprend, non, ce n'est pas surprenant au niveau de la surprise, non, Neymar est là. Il a un rythme assez agréable pour un footballeur professionnel au Paris Saint-Germain. Son rythme, si on analyse un peu, il joue un quart d'heure, il se blesse, il fait six mois d'infirmerie, quatre mois d'hôpital, cinq mois de connaissance chez lui, un jacuzzi au Brésil, et il revient pile pour demander une augmentation. Après, tu m'étonnes, tu vas rester. Est-ce qu'il vous intéresse toujours au Réal ? Neymar, s'il m'intéresse, non, bizarrement, non. Neymar, il est un peu comme Geneviève Leguay, la mamie militante de Nice. Ah oui, oui, oui. Ouais, tu vois, au premier contact, il a tendance à se blesser, tu vois. La comparaison douteuse quand même. Bon, merci Zizou, merci. T'en prie, t'en prie. Samedi, c'est donc, enfin demain, l'acte 20 des Gilets jaunes, le dernier a été marqué par la blessure de cette Geneviève Leguay, justement, et par la petite phrase d'Emmanuel Macron, à cet âge-là, on ne se met pas dans des situations comme ça. Écoutez, c'est escrandaleux. Bonjour, monsieur le président. Merci pour le gâteau hier. C'est une délicate attention. À cet âge-là, je t'en ficherai. Quand vous dites à cet âge-là, même le clair, je t'en ficherai, vous en ficherai, moi, cet âge-là. Bonjour, monsieur Giscard d'Estaing. Oui, bonjour. On est bien content de vous entendre. Oui, oui, je ne sais pas, madoué. Je suis colère. Vous êtes colère ? Je suis remonté, je suis remonté comme une Julie. Oui, oui, remonté comme une pendule. Vous l'avez, vous tournez à table. Monsieur Cabron, il l'avait, le plus réactif de tous. Alors que monsieur Abicard reste silencieux, t'es une nexue. Écoutez, est-ce que vous avez entendu le Macron ? Alors, quand on est vieux, on reste chez soi, c'est ça le message ? On n'a plus le droit de manifester. On est tout juste bon à avoir Alzheimer. Mais moi, demain, je vous le dis, je vous le dis, j'aurais prévenu, je serais dans la rue. Nous, les vieux, on gueule si on veut. Le troisième âge, on est les sauvages. J'ai le slogan. Les beaux slogans. Les vieux, on gueule quand on veut, le troisième âge, c'est pas le troisième âge. Oui, oui, vraiment, on a plusieurs. Entendu. Bon, elle ne vous plaît pas, donc, cette phrase d'Emmanuel Macron, apparemment. Mais franchement, même le cas, il croit à quoi ? Que passer les 80 ballets, on est juste bon à jouer au Scrabble, les yeux dans le vide, avec des aides-soignantes, en bavant sa camomille ? Oh là là, mais arrêtez. Mais je t'en foutrais, moi, des vieux fragiles qui ne peuvent pas manifester. Moi, je vais aller fracasser, dès demain, du CRS avec mon déambulateur et piller des boutiques au 10 cas. Oui, oui, je vais payer des boutiques. Moi, je m'en fous de faire casser les dents par les flics. De toute façon, on n'en a eu plus. Oui, 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 ils sont feintés. Les anciens, on pile les magasins. Les vétérans, on cramera tous les champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada